Google, Facebook et les grandes plateformes du numérique vont devoir partager un peu de leurs immenses profits. Le Parlement européen vient de voter un texte qui va obliger les géants du web à rémunérer de manière juste les créateurs de musique, de films ou d'informations en ligne. C'est tous les contours du droit d'auteur qui sont remodelés avec cette directive européenne. Rejeté une première fois en juillet, le texte a fait l'objet d'un intense lobbying de toutes parts jusqu'à son adoption. Les médias traditionnels en panne de monétisation de leur audience et les artistes établis ont fait une intense campagne en faveur du texte auprès des parlementaires européens. Les grandes entreprises de l'Internet mondial, tout comme les partisans d'une liberté totale en ligne, ont en revanche ardemment combattu le projet. Le droit d'auteur est un principe que nous soutenons, mais en même temps nous soutenons aussi les consommateurs qui peuvent aussi à leur tour devenir des créateurs. Par exemple, si vous faites une vidéo sur laquelle vous dansez, avec de la musique en fond, si vous décidez de la publier sur Internet pour la partager, cela ne fait de mal à personne car c'est fait dans un but non lucratif, juste pour s'amuser. C'est ce qui risque de ne plus être autorisé demain à cause du texte adopté. Avant son adoption et sa transposition dans les différentes législations des États membres de l'UE, le texte va encore devoir être discuté par le Conseil et la Commission européenne. Merci.